La Fashion Week de Paris se clôture en beauté, le mardi 7 mars 2023. Voilà une semaine que les plus belles maisons de couture du monde entier présentent leur nouvelle collection inédite femme, prête à porter automne-hiver 2023-2024. C.I.S.T. désormais au tour de Chanel de créer l'événement, en France. Comme à chacun de ces défilés. Bien entendu, tous les férus de mode auraient aimé avoir la chance de pouvoir assister à ce spectacle pointu, mais seuls ceux présents sur la guest list établi à l'avance ont pu aller applaudir ce show d'exception. Un défilé Chanel réunit, systématiquement, un nombre impressionnant d'invités, venus de tout pays, de tous horizons professionnels. Du haut de ses étonnantes chaussures rouges vernis, la cavalière monégasque Charlotte Kaziragi a ainsi pu croiser la légende du 7e art Penelope Cruz, vêtue d'un élégant tailleur de pièces à plumes, mais aussi Zoe Saldana, Elsa Zilberstein, la chanteuse Jenny du groupe de K-pop Blackpink, Lina Akoudry, Rebecca Marder, Alma Jodorowsky, Nix, Marie Komaza, Jim Boran, Nicole Parker, Gabriela Wilson-Akache. E.R. Gwaylon May, This Is, Whitney Big, Anna Maria Bartolomei, Tommy Dorfman, Olivia Lonsdale, Iman Perez, fille de Vincent Perez et Karine Sia, ou encore Inès de la Fressange. Une héroïne de Glee au défilé Chanel était également présente une ancienne héroïne de la série Glee. Sans doute l'une des seules erreurs survivantes de la malédiction qui plane au-dessus de la tête de tout le cast du show signé Ryan Murphy, Diana Agron. L'actrice de 36 ans se fait relativement discrète depuis qu'elle a quitté le rôle de Queen Fabray, mais elle poursuit tout de même son petit bonhomme de chemin du côté de la planète Hollywood. Loin des affaires sordides qui gravitent autour de ses anciens camarades, Diana Agron sera prochainement à l'affiche de deux films. A Zay Meydas, de Maïm Bialik et à Sidman d'Alex Lehmann. Mais cette charge de travail ne l'empêcherait, pour rien au monde, de venir assister à un défilé Chanel. La preuve en images Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501